Salut à tous, bienvenue dans MicroKids pour une émission spéciale tennis avec International Tennis Open, un nouveau jeu de tennis développé sur CDI sur Compact Disque Interactif Philips. Des invités tout à l'heure, Bertrand Brocard et Pierre Crooks qui ont développé ce jeu. La question quiz de la semaine dernière avait été envoyée par Rachid qui habite Aubonne. Je vous la repose, une nouvelle machine conçue par Electronic Arts et Matsushita a été présentée dans MicroKids. Trois titres avaient été proposés pour cette machine. Était-ce la E-A-Star, la Super Matsu ou la 3DO ? La bonne réponse était bien évidemment la 3DO. Bravo à tous ceux qui nous ont donné la bonne réponse. Les cinq premiers à avoir répondu sur carte style ou sur le 3615 France 3 ont gagné des cartes multipoints. Bertrand, tu es le créateur de nombreux jeux, entre autres la série des meurtres. Avec Meurtre à Venise, Meurtre en série, Meurtre, toute une série de meurtres. Et puis bien sûr HMS Cobra, Full Metal Planet pour les derniers. 70 jeux c'est ça ? 70 jeux et programmes depuis une dizaine d'années. Et maintenant tu es responsable de la branche CDI chez Infogramme ? Oui tout à fait, depuis deux ans je m'occupe de ce secteur là. Et en collaboration avec Philips qui produit ses titres, on fait six titres dont le tennis dont on va parler aujourd'hui. Quelles sont les différences entre un tennis sur CDI et un tennis sur console ou un tennis sur micro ? Je dirais qu'ils se voient à l'œil nu en les regardant. Quand Philips nous a demandé d'étudier un jeu CDI avec le tennis, on est parti sur deux axes. Un axe de jeu et un axe de spectacle. Parce que le CDI avant tout c'est la vidéo, c'est le son, ce sont des belles images. Mais aussi un axe de jeu parce qu'on est des créateurs de jeux, on a envie de faire un jeu qui soit ludique, qui soit évolutif, qui soit intéressant, qui soit varié. Donc cet aspect est aussi très important. Les étapes de la création d'un jeu sur CDI sont les mêmes que celles d'un jeu sur console ou sur micro ? Ce sont les mêmes si c'est fait de façon professionnelle. On est sur des très gros budgets, donc ça doit être organisé de façon très professionnelle. Tout commence évidemment avec le petit carnet sur lequel on a toutes ces idées, tout ce qui nous passe par la tête pour un jeu donné. Ou même plusieurs jeux d'ailleurs, parce que souvent ça se décide en même temps. Et puis une fois qu'on a fait cette étape là, qui se fait un peu tranquillement, on attaque un dossier dans lequel on décrit tout l'organigramme du produit et un petit peu tout ce qui sera contenu à l'intérieur du jeu. Et puis ensuite, je dirais qu'on passe à une phase graphique, où là on réalise un storyboard avec des graphistes qui vont décrire écran par écran. Évidemment c'est une première phase, après ça évolue au cours de la réalisation. Tout ce qui se passe au niveau des menus, et celui-ci est fait à la façon dont un livre dont vous êtes le héros, avec des renvois de page en page qui donne la notion d'interactivité. Donc à ce niveau là, le jeu est terminé dans ta tête, maintenant reste à le transformer, à le mettre sur CDI. Et ça c'est toi Pierre qui a été chargé de la programmation sur CDI. Voilà, et tout cela s'est passé à peu près de la même façon que pour la conception par Bertrand. A savoir d'abord on se pose devant sa feuille de papier pour un petit peu définir toute la structure du jeu, tous les modules. Définir par exemple toutes les trajectoires de balles, comme ici toutes les formules mathématiques qui permettent de définir pour celle-ci le rebond de la balle au sol. Définir aussi les stratégies des joueurs, ainsi que bien sûr faire le jeu lui-même, à savoir déplacer les petits joueurs à l'écran, les faire jouer de façon à ce que le joueur puisse bien ressentir le plaisir du jeu. D'accord, donc là c'est 500 pages de formules mathématiques qui décrivent tous les mouvements des joueurs, la manière dont la balle rebondit sur un terrain dur, mou, mouillé, pas mouillé, et ensuite. Et ensuite c'est la phase de programmation proprement dite. Exactement, qui ressemble beaucoup à une programmation, cette fois-ci classique d'un micro et d'une console, et qui consiste en l'application de toutes ces formules et en intégration de toutes les ressources vidéo, pour tous les sprites par exemple, et de toutes les ressources sonores, à savoir tous les commentaires et toutes les aides réalisées en parallèle par Bertrand et toute son équipe. D'accord, avant qu'on parle de ces images et de ces sons, tu as quelle formation ? Je suis ingénieur en informatique. Donc beaucoup de maths ? Beaucoup de maths, oui. Un maxé, puis ensuite ? Voilà, bon, et que je suis ingénieur en 5 ans. Indispensable pour programmer ? Dans le tennis ça m'a été très utile un petit peu pour appliquer, pour optimiser toutes les formules de façon à ce que le jeu soit rapide, mais dans le jeu c'est pas du tout obligatoire. D'accord. Retour aux images, retour aux sons, comment est-ce que ça se passe pour créer toutes ces images et tous ces sons, puisqu'il y a des voix digitalisées ? Là c'est son... ça fait de façon professionnelle, comme à la télévision, dans un studio, où là on va prendre des comédiens qu'on va filmer, ils vont chacun jouer le rôle d'un des adversaires potentiels, et donc dans le tennis on a à peu près 300 photos des joueurs dans différentes attitudes, et on a aussi filmé des professionnels du tennis, des joueurs de tennis classés, enfin même dans les 100 premiers français, qui ont fait toutes les attitudes possibles et imaginables dans les différents coups, voler, smash, etc. Et ensuite on a choisi parmi ces milliers d'images 300 sprites, 300 images détourées, qu'on a intégrées dans la mémoire, qui sont animées dans le jeu. Et pour le son ? Pour le son, il y a plus de 1000 commentaires qui ont été faits, qui correspondent à toutes les situations, et on a demandé à Georges Eddy, qui commente en direct les parties, et c'est ça qui fait un des attraits du CDI. Le jeu sort quand ? Le jeu est édité par Philippe, c'est sort donc en avril en Europe. Donc dans deux semaines. Dans deux semaines. On l'attend. Il y a d'autres projets chez InfoGram sur CDI ? Bien sûr, avec Philips, toujours comme producteur, on réalise donc cinq autres titres. Keter, qui est un grand jeu d'aventure galactique, entièrement en images de synthèse. Shaolin's Road, entièrement en dessin animé, un jeu de karaté, complètement en dessin animé. Oui, l'Astérix, tout le monde connaît. Et aussi d'autres titres qui sont, je pense, des événements sur cette machine. God's Mindscape sur Super NES a pour héros un certain Hercule, le genre solide et bien bâti. Cet amoureux de la gonflette part très normalement à la recherche de l'élixir d'immortalité, ce qui ne l'empêche pas d'éliminer en route des tonnes de monstres, eux, bien mortels. Hercule peut aussi devenir invincible. Alors il balaie tout sur son passage et les piques le chatouillent à peine. En actionnant ce levier, il accède aux profondeurs de la cité infernale. Son arme préférée ? Le couteau lancé. En tir triple, ça fait du dégât, même contre ces créatures démoniaques, mi-femme, mi-oiseau. Bonne découverte, une potion de saut géant. Les effets s'en font tout de suite sentir. Cependant, même sans se dopage, le personnage est toujours très maniable. Les décors sont répétitifs, mais à avouer que les monstres sont beaux. God's se joue très agréablement. Un certain manque d'originalité l'empêche pourtant de crever le plafond du génie. Tant pis, c'est une cartouche qui colle vraiment à la console. Notre note, 16 sur 20. Dans Flashback de Delphine Software sur Megadrive, vous incarnez un jeune étudiant, Conrad, que traque inlassablement de mystérieux ennemis inconnus. Ah, pourquoi tant de haine ? Conrad a perdu la mémoire et doit la recruter pour savoir. Après un atterrissage en catastrophe sur la planète Titan, notre étudiant tombe au milieu de tribus primitives, équipés d'ordinateurs. Bizarre, bizarre. Puis il découvre une curieuse usine abandonnée. Personne en vue, profitons-en pour admirer la souplesse d'animation du personnage. Oui, il peut tout faire. On croirait du Prince of Persia, ou plus précisément, de la Nova World. Retour dans la jungle où Conrad ramasse un curieux cube. Notez qu'un menu très ergonomique lui permet de changer d'arme ou d'équipement instantanément. Allez, examinons un peu ce cube. Attention, il s'anime. C'est un projecteur holographique. Mais le secret est encore loin, sans doute dans les profondeurs de la cité de Titan. Flashback est assurément une réalisation étonnante. Du jamais vu sur Megadrive, pour l'instant, en attendant un Overworld. La bande-son, elle aussi, est travaillée au maximum. Entre l'aventure et le jeu de plateforme, c'est une cartouche essentielle au scénario fascinant. Notre note est de 18 sur 20. Parodius de Palcom, qui a déjà triomphé sur PC Engine et sur Super Nintendo, se glisse maintenant dans votre Game Boy. Parodius, comme son nom l'indique, est une parodie de plusieurs classiques des jeux d'arcade, touillés en une seule cartouche. Est-ce que vous reconnaissez ce shoot-them-up avec ses bonus de tir directement suivi d'alien en file indienne ? Il y a du R-Type là-dessous où je me fais moine. Seulement, il n'y avait pas de clown géant dans R-Type. Graphisme excellent. Quel monstre grotesque allez-vous choisir ? Vic Viper, Octopus, Pimbi ou Pentarou ? Et à quel niveau ? Parodius vous laisse fabriquer votre propre défi. Un peu de musique western pour finir. Parodius a été superbement adapté sur Game Boy. On prend un fun terrible à en explorer toutes les folies, une cartouche qui pulse et que nous notons 16 sur 20. A peine un mois après la sortie du Super Bowl, voici une nouvelle simulation de foot américain. Front page sport football de Dynamics sur PC. Dès le coup d'envoi à l'affichage, en perspective arrière, coupe le souffle. L'arbitre apparaît en image digitalisée, suivi des indispensables données techniques. Regardez ce curieux écran. Il permet de sélectionner les formations d'attaque et de défense. Attention, c'est très, très, très technique. Les deux équipes sont en place. Go ! Écoutez les grognements des bruits. Et on recommence. L'attaque se développe par une passe, mais le joueur à la réception est plaqué. Aïe, 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 aïe. Et là, voici le plus beau, la possibilité de voir l'action sous tous les angles. Ça, c'est un programme indispensable pour les fans du foot US. Pour les autres, c'est un peu hard à maîtriser. Notre note est de 15 sur 20. Batman poursuit son grand retour dans Batman Returns de Konami sur PC. Le justicier consulte d'abord son computer pour savoir où il y a du grabuge. Puis il jette un coup d'œil au plan de Gotham City. Intervention immédiate. Il faut neutraliser les acrobates du pingouin. Au passage, vous noterez le charme du décor. Batman approche du QG du pingouin. Ce clown ridicule ne lui résistera pas longtemps. Portrait de notre héros en pleine réflexion. Résultat, il faut prendre la batte mobile. Le pingouin montre son vilain museau glacé sur l'ordinateur de bord. Notre héros vaincra-t-il cet immonde individu ? Vous le saurez en terminant cet énorme programme d'aventure et d'action que nous battent nos tons 16 sur 20. Pour profiter du petit personnage sympathique et Yoshi dans Super Mario World, vous devez trouver un passage secret dans la donut Coast House. Pénétrez donc dans cette maison en étant équipé d'une cape. Déplacez-vous sur la droite pour pouvoir vous envoler vers la gauche. Vous passerez alors au travers du plafond et n'aurez plus qu'à ouvrir une porte qui se trouve sur votre droite. Bravo à l'auteur de cette dernière mascotte, c'est lui qui remporte la Megadrive. Ce concours de création graphique est parrainé par le ministère de l'éducation nationale et de la culture et par l'INA. 36,70 semaines, entre autres celle de François qui a 11 ans, qui habite Bordeaux et qui nous demande ce qu'est un organizer. Un organizer, c'est un petit ordinateur de poche. qui vous permet de noter vos rendez-vous, les adresses de vos copains ou vos relations professionnelles. En fait, ce sont essentiellement les adultes qui se servent des organizers puisque ce sont des machines puissantes. Écoute, celui-ci fait par exemple 256 cas de mémoire et il est compatible avec des traitements de texte et des bases de données sur Macintosh ou sur PC. Deux autres lettres très sympas, celle de Mohamed et celle de Mourad. Mourad a 14 ans, il habite Ucan, Jean-Moselle. Mohamed, lui, habite le groupe Nova et il tourne sur Amiga. On la regarde ensemble. A la semaine prochaine, jouez bien. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...